Voilà la forge qui tourne ici, nous sommes à Césel, à Maud du Martinet avec la famille Dépigny qui tient à faire la forge depuis maintenant 3 générations. Michel, là on chauffe le métal ? On chauffe le métal pour pouvoir lui donner la forme qu'on veut lui donner, soit allonger, soit élargir et ça on va le faire au Martinet. Regardez-moi ça, des métiers anciens qu'on vous montre ici dans la place du village, regardez-moi cette belle image. Oh là 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 là, et là on chauffe à combien, on ne sait pas à peu près ? Oh on ne sait pas, à peu près, moi je n'y connais pas. Le papa a fait ça longtemps lui, attention. Oui oui, lui il savait la couleur de son feu, il savait quelle température. C'est ça le métier, parce que c'est un métier à part entière, taillandier, c'est ça ? C'est un métier de sculpture, c'est vraiment un beau métier. Démonstration maintenant, avec le Martinet, on va passer de la forge, on a chauffé donc le métal on le dit bien ici, il est rouge. Et on va passer au Martinet là encore avec l'enclume. Voilà donc là, avec le Martinet, on peut donc soit allonger suivant la position, soit élargir le métal. Le Martinet, ça claque, allez-moi ça comme c'est magnifique, avec ses gestes incroyables ici. On dit bien que c'est alimenté par de l'eau, c'est le normatra, c'est ça, il faut donc une réserve, il y a un BF un peu plus haut. Et puis bien sûr, il y a eu des roues qui permettent d'inviter tout ça ici. Voilà, donc avant c'était une ventilation avec une roue et un petit ventilateur. Après, à l'arrivée d'électricité, ils ont passé avec des ventilateurs électriques. Michel a montré les objets fabriqués ici dans la taillanderie du Martinet à Sessel, des objets qui servaient à l'agriculture locale. On va les rappeler en quelques mots ici. On les reverra un peu plus tard dans l'émission sur Gantair TV. Bien, regardez-moi ça ici. Quand quelqu'un venait et qu'ils échangeaient la ferraille contre un bout de lopin, un bout de fonderie, on lui présentait tout ça pour lui demander quel outil il voulait. Et voilà, il choisissait ici. Et donc, il choisissait son outil et on lui fabriquait un outil en fer. Ça, c'est un sculpteur. Après, il fallait donc aciérer soit par cémentation, soit en ressoudant un morceau d'acier. Absolument. Un vrai sculpteur de taillandier va montrer. Tiens, les pioches ici, on les voit ici, les haches également, les herminettes en particulier ici. Et puis la serpe savoyarde ici qui n'est pas la même que la serpe italienne. Voilà, c'est ça. Allez-moi ça, et puis les clous ici, c'est incroyable ici, un savoir-faire, un vrai petit musée là-bas. Donc là, vous avez aussi le passavolant, comme on disait, pour couper les ronces, qui était un peu inaccessible avec la serpe. Allez-moi ça, les pièces suivantes, on va aller voir là où précisément on faisait travailler les meules ici. On va montrer ici, ça tourne également, toujours bien sûr à l'eau ici. Et voilà, ici les fameuses meules, et on affinait. Et on va le montrer, démonstration avec une hache, avec Michel Dépigny qui s'y connaît. Donc on mouille la meule, c'est la formule qu'on utilise ici. Et on alimente ici avec des tas de courroies, des tas de roues dentées. Il suffisait de tirer une manette, et ça se mettait en route systématiquement. Là, on mettait en route la meule aimerie. Vous voyez, voilà. La meule aimerie, et puis la perceuse. Donc tout ça a été actionné par la roue. Et voilà, la meule aimerie avec la perceuse ici. Regardez-moi ça comme c'est incroyable. Tout ça activé par l'eau. Démonstration Michel avec une hache. On a mouillé la meule, et là on va donc élimer, on va donc finalement rendre... On va donc éliminer le tranchant, avant de le finir à la meule naturelle de grêle en bas. Voilà, donc ça amenait le fil. Et après, on finissait de compléter cet aiguisage sur la meule grêle. Et bien là, regardez-moi ça, formidable ici. Avec ses savoir-faire et ses gestes d'autrefois. Maintenant, il y a aussi, on va le rappeler évidemment, ici la pierre à grains, où avec grâce encore à l'eau, on arrivait à moudre des céréales. Autrefois, vous voyez, nous sommes, on dit bien, dans une région où l'agriculture est bien vivante. Ici, autrefois et encore aujourd'hui, avec la viticulture. Et voilà Michel qui connaît bien, son père a travaillé ici longtemps. Et moi, c'est tous ces roues qui tournent là-bas, c'est incroyable. Il fallait s'y connaître à l'époque, il fallait être ingénieur. Oui, il fallait... Mais ils apprenaient, hein. Ils apprenaient sur le tas, dès qu'ils étaient petits, c'était le boulot. À la sortie de l'école, c'était le boulot. On va aller voir la grande roue dehors, tiens, qui tourne, on va passer par là, je vais vous suivre. Et on va découvrir la grande roue qui permettait d'alimenter un peu tout ça. Regardez-moi ça. Hop, c'est parti. Avec la scierie pas loin en plus. Et voilà la roue qui tourne ici, incroyable. Alors, deux mots sur la roue quand même. La roue à Auger. Donc, c'est une roue qui fait 7 mètres de diamètre, qui a remplacé une ancienne roue qui était en bois de 5 mètres de diamètre. Donc, cette roue a été fabriquée. Elle a donc 12 Augers assemblés par rivets. Chaque Auger, on prend 62 rivets, ce qui fait 4464 rivets, tous rivetés manuellement. Ça, bravo à ceux qui l'ont fait. On va s'approcher un peu de la grande roue. Elle est toujours magique, cette grande roue qui tourne ici et qui est un symbole de l'énergie et une forme d'écologie aussi. Puisque, bien sûr, à l'époque, c'était tout naturel, tout ça. Et ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant quand on voit la roue qui tourne ici. Et ça vous fait quoi, justement, Michel, de revoir ces choses qui bougent, qui ont autrefois été à l'école de papaye ? Nous, on a toujours été habitués à voir ça, mais ça nous fait chaud au cœur quand même de pouvoir y réparer. Et c'est pour ça qu'on veut y remettre un peu en état, si on peut être aidé des fois un peu. Il faut garder tout ça, c'est important ? Ça représente quand même un cercle capital. Et pour l'instant, on tape dans nos bourses personnelles. Absolument. Il faut essayer de la Syrie qui est aussi alimentée, évidemment, par la grande roue ici. Avec cette Syrie qui, bien sûr, permet de faire des planches. Elle fonctionne, évidemment. Maintenant, l'électricité, autrefois, c'était avec l'eau du Moulin, enfin l'eau du Bief. Le Nanmatra. Le Nanmatra, comme on dit ici. Merci beaucoup d'avoir parlé ici. On m'a demandé juste à M. le maire, comme ça, pour terminer un petit peu ce moment ici. M. le maire va nous dire deux mots quand même, parce qu'on termine ce petit moment sur la forge du Martinet. On voit la roue ici, vous voyez comme c'est beau ici. Alors, il faut juste expliquer qu'on a vu quelques images, on en verra plus longuement, un peu plus tard. Mais là encore, il faut rappeler la nécessité de garder le patrimoine. C'est effectivement, non seulement une volonté, mais je pense un devoir pour nous de garder ce patrimoine. C'est notre ADN. Et si on n'est pas capable aujourd'hui de transmettre tout ce savoir et cette histoire, on ne sert pas à grand chose aujourd'hui. Pour les enfants aussi. Et il faut transmettre, et c'est notre objectif de transmettre aux jeunes générations tout ce patrimoine français, ce patrimoine savoyard qu'on a. La chance d'avoir aujourd'hui et d'avoir la chance d'avoir des gens qui ont eu cette passion pour préserver tout ça. Et le département, vous êtes élu au département maintenant, au-delà où le Savoie est sensible aussi à cette question. Tout à fait, tout à fait. Il y a un pôle culture-patrimoine qui est très attaché justement à notre patrimoine au Savoyard. Et très prochainement, on va organiser d'ailleurs une visite sur ce site pour montrer un petit peu les atouts de ce martinet. Bravo en tout cas. Et puis en plus, c'est écologique. Tout à fait. Très écologique avec ses trous à eau qui a été remis en route. Et voilà, l'eau, c'est la vie et c'est important. Un mot. Est-ce que le public peut venir aujourd'hui ? Ce n'est pas forcément fait encore aujourd'hui. Non, alors on est en train de remettre avec l'association en route tout ça. Ça va être déjà un premier axe avec les écoles. On a déjà prévu de faire venir les écoles. C'est déjà quelque chose d'important. Mais de plus en plus, bien sûr, ça sera ouvert au public pour montrer ce savoir et montrer ce patrimoine. Bravo Cécile, bravo à vous, bravo à ceux qui font vivre cet endroit et qui le feront vivre demain. Merci, au revoir.